... ... ... ... ... Monsieur le Président, Monsieur le Représentant de notre amie, Monsieur le Ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, Monsieur le Gouverneur de la région, Monsieur le Préfet du département de Macley, Honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, M. le Président du Conseil départemental de M'Bake, M. le maire de M'Bake, Serine M'Bake, représentant le vénéré khalife général du Mourid, M. le Président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, M. le Directeur général de l'agence de régulation des télécommunications et des postes, M. le Directeur général de la RPS, son représentant, notre cher ami M. le Président du CEDEPS, M. le Président directeur général d'ESCAF Télécom, M. le Directeur général de la Société de Télévision du Sénégal, Mesdames et Messieurs les chefs religieux, Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les distingués invités en vos rangs et qualités. Chères populations de M'Bake, permettez-moi avant tout d'adresser à cette période de ferveur religieuse. Mes respectueuses salutations inconties comme en Ziyar au khalife général des Mourids, Serine Muntaga Basirou M'Bake, à l'occasion du Magal de Porkhan prévu le 5 mars prochain, dédié à la Sainte Sohna Diar Bousso, maire de Serine Touba Khadim Mourasso. A travers ce saint homme, je voudrais saluer toute la famille de notre vénérée, Cheikh Amadou Bamba M'Bake, ici présente, qui a bien voulu par sa présence donner un cachet particulier à notre manifestation. Mes chancers remerciements vont à l'endroit des populations de M'Bake pour leur forte mobilisation, car malgré les nombreuses occupations, elles ont tenu à répondre massivement au présent, à la présente cérémonie. Je voudrais associer à ces remerciements l'ensemble des autorités de la région de Djourbel, avec à leur tête le gouverneur de la région qui, avec le préfet de M'Bake, ont fait preuve d'un engagement sans faille pour la réussite de cette manifestation. Je confonds, dans le même élan, M. le maire qui nous accueille aujourd'hui dans cette chaleureuse ville de M'Bake, le président du conseil départemental, l'ensemble des élus nationaux et les locaux, ainsi que tous les responsables qui sont honorés de leur présence, cette manifestation de lancement. Monsieur, madame la représentante du ministre, monsieur le représentant du ministre, honorables invités, si nous sommes réunis à M'Bake ce matin, c'est pour lancer de façon progressive le basculement intégral de l'analogie vers le numérique dans le mode de diffusion des contenus audiovisuels. Aussi, sommes-nous là pour répondre à une invite de M. le président de la République, son Excellence Macky Sall, de procéder à un basculement numérique intégral durant le premier semestre 2020. Il s'agit, en d'autres termes, de l'extinction du signal analogique des télévisions sénégalaises qui sont désormais diffusées en mode numérique. Cette manifestation, cette transition vers le numérique est la conséquence de l'évolution technologique avec l'événement des technologies de protection de données et de compression numérique. Elle ouvre de nouvelles perspectives dans la façon de communiquer et de consommer l'audiovisuel avec plus de chaînes, plus de programmes, une meilleure qualité et plus de grande ouverture. Le passage au numérique signifie également le renforcement de l'identité nationale avec la créativité des contenus locaux favorables à une même prise en charge des droits et des droits voisins ainsi que la promotion de la diversité culturelle. A cet effet, j'invite les éditeurs à se battre pour relever les défis de la qualité des contenus. Gagne d'une meilleure compétitivité des chaînes de télévision à l'ère de cette révolution numérique. Ainsi, mon département travaille à dessiner une nouvelle cartographie du paysage audiovisuel avec un accent particulier sur la créativité d'un grand nombre de chaînes de télévision et de radio thématiques dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, le diversement ou le sport, entre autres. Ainsi, les Sénégalais, au-delà d'une nette amélioration de la qualité technique, du confort de l'écoute et visuelle, auront droit à un contenu audiovisuel de qualité, diversifié, adapté aux nouveaux modes d'usage. Désormais, dans leur exigence à plus de programmes de qualité, ils auront accès au-delà de l'écran de télévision classique à tout un éventail de plateformes et d'applications numériques. C'est par le défi des contenus également que les éditeurs sénégalais vont contribuer à rosser l'image de notre pays à l'international, notamment à travers une exportation via Internet de notre patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, chères populations d'Embaké, la cérémonie de lancement du basculement au numérique, revêt également en un sens particulier pour le développement de l'économie numérique de notre pays, si chère à son excellence, M. le Président Sall, président de la République du Sénégal. C'est le lieu pour moi de féliciter et remercier tout très sincèrement ma très chère collègue, le ministre Mme Deitiké Ndiaye Diop, chargée de l'économie numérique et de télécommunication, pour son leadership et son engagement pour la mise en œuvre de la stratégie numérique Sénégal 2025. Votre présence ou la présence de vos représentants sur nos côtés ce matin est le site, éloquent d'une grande solidarité gouvernementale telle que prônée par le chef de l'Etat pour relever ensemble les défis d'un aménagement numérique plus harmonieux pour notre cher pays. Je me reçois ainsi des synergies déployées par nos services respectifs pour faire de l'accès universel aux services de télécommunication une réalité dans les zones encore peu ou peu couvertes du Sénégal. L'initiative du Fonds de développement des services universels de télécommunication de donner gratuitement des décodeurs aux populations diminues et à saluer et à encourager. Car la fracture numérique est également au cœur des enjeux de cette transition dont elle contribuera à la réduction en améliorant notamment l'accès à l'information sur l'ensemble du territoire. L'avènement du numérique dans le secteur audiovisuel grâce à une économie du spectre de fréquences a aussi largement contribué à réaliser la dividende numérique. Ainsi, les fréquences analogiques libérées au regard du potentiel technologique et économique ont été très précieuses pour le développement de nouveaux services par les opérateurs de télécommunication. C'est pourquoi, dans le cadre de la valorisation de cette dividende numérique, je voudrais inviter les acteurs de ce secteur à une large réflexion sur les possibilités d'accompagner les entreprises de l'audiovisuel, notamment public, pour être davantage à la hauteur des agentes du public sénégalais. Mesdames et Messieurs honorables invités, en 2014, le Sénégal avait pris le pari de confier à une société nationale, à travers une concession de services publics, la construction d'une infrastructure de télévision numérique, la société Escaf Télécom. Concessionnant de ce projet, a réalisé dans l'esvoileuse les différents objectifs qui lui avaient été assignés, notamment la construction d'un certain site, dont celui qui abrite notre cérémonie d'aujourd'hui. Je l'invite, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à apporter toutes les diligences requises pour mettre à la disposition des populations les décorteurs en quantité à un prix accessible à tous. A cet effet, je demande à la société télévision du Sénégal, bras techniques de l'État dans la mise en œuvre de la TNT, de veiller partout sur l'étendue du territoire national à la disponibilité d'une bonne qualité de signal, tout comme des équipements de réception préalables, indispensables au basculement dans toutes les zones du pays. Je salue le travail important qui est en train d'être accompli dans la finition du réseau et surtout l'intelligence avec laquelle TDSSA collabore avec la RTS pour les réponses adaptées aux difficultés rencontrées. Je salue pour ma félicité l'esprit d'ouverture et l'engagement total de la RTS et de son directeur général pour soutenir et accompagner la nouvelle société chargée de la gestion et de l'exploitation de l'infrastructure de la TNT. En donnant rendez-vous très bientôt aux populations des caisses pour la prochaine étape de ce basculement, je vous remercie de voir aimable attention. Applaudissements